Voici la première loi de Newton, qu'on appelle aussi la loi d'inertie. Il n'est pas facile de déplacer cet éléphant, on dit qu'il est très inerte. Lorsque cette voiture s'arrête brusquement, alors cette caisse qui se trouve sur son toit tend à continuer son mouvement vers l'avant. On observe la même chose dans ces images-là. Si la voiture s'arrête brusquement, alors cette conductrice a tendance à continuer son mouvement vers l'avant. C'est pour ça qu'il vaut mieux de mettre la ceinture de sécurité et c'est pour ça qu'on a installé dans les voitures des airs becs. Voici la loi d'inertie complète. Tout corps est inerte, c'est-à-dire qu'il s'oppose à un changement de son état de mouvement. Plus la masse du corps est grande, comme par exemple pour l'éléphant, plus son inertie est grande. Si aucune force n'agit sur le corps, alors celui-ci reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Au point de vue formule, si la force résultante sur un corps est nulle, alors l'accélération est également nulle. Merci. 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 Merci.